Sous-titrage Société Radio-Canada Je prends pour vous dire deux, trois choses très importantes pour moi et qui ont encore plus de résonance pour moi à la fin de cette tournée. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien sur cet album My Way et sur cette tournée. L'album est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an et c'est un projet dans lequel très peu de gens croyaient quand je l'ai lancé et quand je l'ai annoncé surtout. Et ça n'a pas été évident et il s'avère que maintenant, un an après, c'est l'album le plus vendu et il est disque de Diamant. Alors vous remerciez encore une fois pour votre confiance. Merci de m'avoir suivi encore une fois. C'est vrai que, comme je vous le dis, je ne suis pas facile à suivre et depuis toutes ces années, vous avez toujours répondu 13 ans, vous avez toujours été là, vous avez toujours cru en chacun des projets aussi différents les uns des autres soient-ils. Et voilà, je vous remercie pour ça parce que, voilà, comme je vous le dis, la première chose qui me vient à l'esprit quand je termine une demi-tournée, quand un cycle d'album se termine, c'est toujours, voilà, et maintenant, maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel voyage on va encore pouvoir faire ensemble ? Et comment est-ce que je vais encore pouvoir les surprendre ? Parce que je conçois toujours cette relation avec le public comme une histoire d'amour. Il faut toujours surprendre l'autre et jamais se laisser endormir. Et toujours, voilà, essayer à surprendre, essayer de surprendre l'autre et de faire les efforts. Et c'est ce que j'essaye de faire à la fin de chaque album. Et c'est de me dire, voilà, quel voyage on va pouvoir faire en sorte de faire ensemble qui sera différent du précédent et qui nous permettra encore de vivre quelque chose de nouveau ensemble. Alors, voilà, vous remercie pour votre fidélité, votre confiance, parce que c'est avant tout de la confiance, je crois. Et d'autant plus, voilà, pour un artiste qui est comme moi et est arrivé au début des années 2000 et comme tous les artistes de ma génération, c'est très difficile de durer, de faire carrière, de s'installer. Qui plus est, quand on commence à 17 ans, c'est très difficile de faire accepter son évolution, son changement. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber sur vous, qui m'avez fait confiance à chaque fois, qui m'avez accompagné dans chacun de ces projets aussi différents, les uns des hommes soit-il, que ce soit la comédie musicale au bain des bois, les albums solos, sur mon album anglais, cet album-là aujourd'hui. Voilà, tous ces projets, vous avez toujours répondu présent et je vous le dis à chaque fois et je vous le répète au cas où il y a des gens qui n'ont pas encore entendu. Le seul pays, le seul endroit où je n'ai jamais connu de creux de la vague, c'est en Belgique. Le seul endroit où, quand en 2008, je ne remplissais pas les salles dans mon pays, le seul endroit où je remplissais, à qui j'ai fermé, c'était Forêt Nationale. Alors, profitez encore une fois, je vous remercie pour cette fidélité, ce soutien inconditionnel. Et vraiment, croyez-moi, j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai d'être tombé sur un public comme vous. Et voilà, vous me donnez des ailes, vous me portez, vous me motivez à chaque fois pour tous ces projets. Vous me donnez envie à chaque fois de me surpasser, de me remettre en question et vous proposer le meilleur de moi-même. Et ça, avant de faire 14 ans que je fais ça, je ne m'habitue pas à ce succès, je ne m'habitue pas à tous ces concerts. Et je, croyez-moi, la première chose que je veux faire quand cette année sera terminée, ce sera de me remettre en question pour vous proposer quelque chose de grand la prochaine fois. Alors, comme vous le savez aussi, vous avez dû entendre ou lire des trucs ici et là depuis quelques semaines. Voilà, ça fait maintenant quelques semaines que je sais qu'après cette tournée, c'est-à-dire dans deux semaines maintenant, je vais prendre un break qui sera un peu plus long que d'habitude. Et j'aimerais que vous sachiez vraiment que si je m'arrête un peu plus longtemps que d'habitude entre cette fin de tournée et le prochain album, c'est pas parce que je ne veux plus le voir, bien évidemment. C'est parce que j'ai besoin de remettre les choses à plat et de digérer tout ce qui s'est passé ces dernières années, où j'ai beaucoup enchaîné les albums, les tournées, un album, une tournée. Et là, j'ai besoin de prendre le temps, de prendre le temps de faire les choses bien, de me remettre en question, comme je vous le disais, de préparer un bel album de retournant en studio, repartir l'écriture, la composition, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et sachez que vraiment, j'ai déjà très faim pour la suite. J'ai envie, j'ai beaucoup, beaucoup de choses que j'ai rencontrées. Alors, n'écoutez pas toutes ces conneries que vous disiez, vous pouvez entendre ici et là, sur Internet, il arrête, pour ci, pour ça. La seule raison pour laquelle je m'arrête, c'est pour mieux vous revenir. C'est tout. Alors, bien sûr, vous allez manquer. Et bien sûr, il me tardera, très vite après la fin de cette tournée, de revenir sur scène. Mais, voilà, sachez juste que ce sera plus long que d'habitude. Mais c'est normal, tout ira bien. Lisez rien du tout, ne faites attention. Aucune bêtise que vous allez pouvoir lire. S'il m'invente des dépressions ou des trucs comme ça, tout va bien. Je prends du temps pour tout casser quand je reviendrai avec vous. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive demain, quand je reviendrai, je vous le dis toujours, ça va très vite dans ce métier. On monte très vite, on redescend très très vite. Alors, voilà, quoi qu'il advienne, quand je reviendrai, que ça marche pour moi ou pas, que vous soyez là ou pas, j'aimerais tout simplement vous dire que ces 14 dernières années ont été extraordinaires. A chaque fois que je suis venu ici, ça a été un souvenir mémorable. Alors, merci du fond du cœur pour ces 14 dernières années. Merci. 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 Applaudissements. 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 Et j'aimerais aussi rajouter encore un bout de choses, vous dire que j'ai eu la chance pour certains de grandir avec vous, ceux qui sont là depuis le début, qui sont de ma génération, j'ai eu la chance de grandir sous les yeux de ceux qui étaient plus âgés que moi, qui sont ici aussi aujourd'hui avec nous, et aujourd'hui, vous dire que c'est un bonheur aussi de voir grandir la nouvelle génération, qui était même pas encore née quand j'ai sorti mon premier album, et qui accompagne ma génération en concerne, alors voilà, comme je vous dis, je vous appelle la famille, parce que pour moi, j'ai eu comme l'impression d'avoir grandi avec vous, sous vos yeux, avec vous, à vos côtés, et voilà, vous dire que tout ça c'est une grande fierté, et que vous êtes essentiel à mon équilibre, alors je suis pas prêt d'arrêter ça. Et une dernière chose, voilà, avec toutes les équipes qui m'accompagnent sur cette tournée, les musiciens, les danseuses, les danseurs, quand c'est sur d'autres tournées, les équipes techniques, etc., voilà, notre rêve depuis tout gamin, en faisant ce métier-là, c'est de vous divertir, de vous faire sourire, chanter, danser, communier avec vous, partager des belles ondes, comme je vous l'ai dit au début du concert, c'est notre seule prétention, et c'est ici notre seule volonté, alors, je veux dire encore une fois que, si vous n'étiez pas aussi nombreux à chaque tournée, à chaque concert, à chaque soir, à venir passer des moments avec nous, on pourrait pas monter des tournées comme ça, avec autant de décors, autant de moyens, j'aurais pas tout ça à ma disposition pour vous, divertir de cette manière, alors voilà, tout simplement, au nom de toutes mes équipes, finir là-dessus, pour remercier du fond du cœur, de nous permettre de réaliser le même de plus, c'est le seul. Applaudissements Applaudissements. 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 On continue la famille ? Applaudissements. Ok. Alors, pour le prochain morceau, j'aimerais voir tous les portables, tous les briquets, tout ce qui est briques. Applaudissements.